Alexa, je tourne ? D'accord. Bien le beau jour la ruche et bienvenue dans mon nouveau setup. Ouais, je suis très très content, je suis extrêmement content. Je vais vomir. Tu connais, t'as la ref ? T'as la ref ou pas ? Je vais vomir. Oh, il n'a pas la ref. Oh, putain. T'es né en quelle année toi ? En 2014. Oh, putain, t'as pas la ref. Quand je suis content, je vomis. Je connais la ref. Non. Et même moi, je vomis. Non, c'est l'âge de glace. Mais quand je suis content, je vomis. La cité de la peur en fait. Je l'avais vécu une fois. Ah, tu l'avais vécu une fois, mon cul. Je te jure. C'est avec qui ? Avec un chabat. Ah, donc les, les nu, nu, le. Ouais. Non. Tu ? Bien le bonjour, la rue. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement heureux de enfin pouvoir vous dévoiler mon nouveau setup. Je sais que ceux qui me suivent sur Twitch, d'ailleurs, voilà, le clic, parce que exclusivité, petit comité, groupe conseil, retouches photos, on fait plein de trucs. Et c'est le même décor, la même qualité, encore une fois. Donc, viens me suivre. Comme vous l'avez vu dans l'intro, je suis repassé sur Mac. J'ai un nouveau bureau. J'ai des nouvelles lumières. J'ai beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de projets. On y reviendra en fin de vidéo. Mais sachez que cette vidéo va être un petit peu longue. J'ai envie de faire des vidéos un peu souples, un peu déconnes, un peu détentes. Voilà. J'ai envie de moins me prendre la tête. Pourquoi ? Parce que je passe sur cette caméra. Et cette caméra est tenue par qui ? Par Johan. Voilà. Que vous n'allez pas forcément voir tout de suite. Petite photo ici de Johan. Petite photo quand tu as 5 ans. Voilà. Johan, aujourd'hui, il ne le sait pas forcément encore. Parce qu'il a quand même bossé sur pas mal d'autres projets. Mais Johan, il est chargé de monter cette vidéo et toutes les autres vidéos de YouTube. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. J'ai envie de revenir. Plus souvent, j'ai 6 vidéos à sortir en novembre. Donc, on va dire que là, il faut y aller. Il faut y aller. On va se lever. Tu veux qu'on allume tout ? Ouais, si tu préfères. Alors, ok. Alexa, éteins la face cam. D'accord. Yes. Elle comprend mon accent. Voilà. Ça, t'as vu ? Premier truc. Ça, c'est ouf. C'est bon, va ? Ouais. Ça donne la gerbe, tu penses ? Bon, avant de commencer, une fois n'est pas coutume, on va faire comme tout le monde. On va fixer un objectif de like. Je vais vous dire pourquoi. Parce que normalement, on revient. Mais quand je dis normalement, déjà, ça dépend de Ivan, de combien de temps il va mettre pour faire cette vidéo. Et croyez-moi que ça va être long parce qu'on en a dit des conneries. Deuxièmement, ça motive. Voilà. Ça motive. Et je vous sens motivé. Donc, objectif. Combien de likes ? 5 000. Je fais 2 000 likes à tout péter. Allez, 3 000 likes, on est bien. 3 000 likes, ça vous montre que vous êtes motivés, que ça vous enchante d'avoir des vidéos un petit peu plus souples, un peu plus sympas, un peu plus cool quoi. OK ? Voilà. C'est bon ? C'est parti ? T'as liké ? OK, on y va. Il y a trois trucs à voir dans cette vidéo. La partie lumière, d'accord ? La partie bureau et la partie Mac. Comme vous l'avez vu dans le titre, bien évidemment, je suis repassé sur Mac et je dois être un des seuls en France à avoir un Mac sur un pied hydraulique. Mais comme je sais que c'est la partie qui vous intéresse le plus, ce que je vous propose, c'est qu'on le voit à la fin. Ça, c'est le Watch Time. Merci. YouTube vous remercie. Ça faisait 6 ans ou 7 ans que j'avais exactement le même setup au niveau du bureau. Je vous mets des images d'archives de mes anciennes vidéos pour ceux qui sont là. Force à vous, frérot. Ça vous fait plaisir. Et c'était le bureau Ikea. Alors, j'ai oublié le nom parce qu'à chaque fois, les noms, ils sont à dormir debout. Donc, Johan, tu mets le nom ici, s'il te plaît ? Voilà. Et après, tu le mets là. Et là. Voilà. Merci. Et donc, ce bureau, il est plutôt cool. C'était un plateau. Donc, premier update à faire quand vous avez un plateau avec des tréteaux. Vous enlevez des tréteaux, vous mettez des roulettes parce que c'est ultra stylé de mettre des roulettes. Un bureau avec des roulettes, c'est ultra stylé. OK ? Deuxièmement, le plateau, il faisait 1,55 m par 75 cm. Un truc dans le genre. Il était assez profond, assez carré. Franchement, très belle place. Le problème étant, c'est que quand tu commences à avoir du double screen, etc., ça commence à être un peu long. Donc, je voulais un truc beaucoup plus grand. Et là, c'est très grand. C'est très, très grand. Ça fait 2 m par 80 cm. C'est un bureau que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Et c'est tout simplement un putain d'arbre coupé. C'est complètement faux encore, je suis un mytho. Alors, je ne te dirai pas l'espèce parce que je ne suis pas du tout ébéniste. D'ailleurs, si jamais il y a des ébénistes, mettez-le en commentaire parce que j'adorerais faire des meubles sur mesure. Je trouve ça trop stylé. Bon, il faut quand même que je vous raconte comment on a trouvé ce bureau et tout ce que ça engendre comme travaux. Parce que ce n'est pas juste achète un plateau, des pieds et le tour est joué. On a passé des heures chez Leroy Merlin parce qu'il fallait acheter de la visserie. Et là, je dis juste un gros à Leroy Merlin parce que vos vis sont toutes mélangées. Voilà, donc déjà, j'ai perdu une demi-heure à cause de ça. Après, il fallait acheter du matériel pour poncer. Et comme je n'ai jamais poncé, j'ai pris tout ce qu'il y avait histoire de ne pas avoir le grammage trop élevé ou trop peu élevé. Bref, après, on a acheté des outils, on a acheté de l'enduit et surtout, il fallait faire la queue et c'était très long. En arrivant au bureau, c'est là que tu te rends compte que tu es content d'avoir une team avec toi qui vient t'aider. Parce que oui, il y avait énormément de trucs avec les outils, etc. Et surtout, en fait, le bureau pesait une tonne et demie. Et pour l'anecdote, j'ai éclaté le cuir de ma bagnole en le transportant. Il faut vraiment que je change de bagnole. Et bien évidemment, ce n'est pas fini parce qu'il fallait ranger toutes les affaires. On n'a pas acheté que des outils. On a acheté aussi des trucs pour faire des photos, etc. Et maintenant, il fallait s'occuper du plateau. Alors, je ne veux aucun commentaire sur cette scie à métaux. Je n'avais pas de scie à bois. Il fallait poncer, il fallait vernir. Bref, ça a pris du temps. Donc ça, c'est la planche. Très bien. La planche, il faut la mettre sur un système. Je suis très, très fan depuis longtemps des systèmes, vous savez, qui montent et qui descendent tout seul. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est trop bien avec ce bureau, c'est que c'est un bureau électrique qui supporte jusqu'à 2 mètres de plateau et jusqu'à 120 kg. C'est un flexi-spot. D'accord. Et le truc était plutôt accessible. Il était en promo. J'avais vu des reviews comme quoi il était plutôt bien monté. Donc, j'étais content. Le montage se passe super bien. Il supporte mes 80 kg. Donc, il n'y a pas de souci. Et surtout, en fait, j'ai fait en sorte de faire un cable management, les gars, de malade. De telle sorte à ce que la lumière avec le parapluie, l'A7 III, les écrans, le Mac, ils montent en même temps que le bureau. Et ça dévoile une autre partie du setup en termes d'arrière-plan. Tu vois ? Et ça, c'est génial. Ça va faire deux ans qu'on est là. Et franchement, je pense que j'ai testé énormément de recoins de style de... J'avais le bureau contre le mur. Je me suis filmé de l'autre côté. Tu ne filmes pas parce qu'il y a un autre setup qui est en train de se préparer. Mais ça sera pour plus tard. Encore une fois, 3000 likes, les gars. Et du coup, je me suis cherché pendant pas mal de temps. En fait, la petite astuce, c'est de mettre votre bureau au milieu de la pièce. On ne va pas se le cacher. C'est quand même stylé. Et tu sais que ça va super vite quand même. Il faut que je vous avoue un truc. Ce bureau, à la base, je le voulais enfoncer. J'avais vu un autre bureau avant qui était vraiment trop stylé. Truc en tech, marron foncé. Il pesait une tonne. Tu vois que c'était du vrai bois et tout. Et c'était un vrai prix aussi. 859 euros le plateau. J'ai regardé le mec. J'ai fait bon, on va prendre celui-là. Il est bien. Pour finir avec le bureau, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. En fait, j'ai acheté des vis tout simplement pour retirer les patins et installer des roulettes. Histoire de pouvoir bouger mon bureau où je le veux et de créer des nouveaux setups comme je veux. Sur le papier, c'est méga stylé. En vrai, vous n'allez pas bouger votre bureau tous les jours et c'est ultra lourd. Donc, ce n'est pas hyper abouti. Mais il y avait de l'idée. Wouhouhou ! Beaucoup trop stylé ! Avant de vous parler un petit peu des caractéristiques techniques et de tout le matériel présent sur ce bureau. Passons en dessous. Putain, tu n'as pas suivi. Pourquoi tu passerais sous le bureau ? Parce qu'il y a le cable management ! Regarde les câbles. Ce n'est pas magnifique ? Ce n'est pas ouf, tu es un peu sous-ex, non ? Non, ce n'est même pas ça. Le problème, c'est pas ouf. Il n'y a pas un truc qui... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, je vais te montrer. Je vais te montrer parce que ça, c'est magnifique. Regarde. Ça. Ça, ça vaut 5,49€ ou 4,99€ chez Ikea. Et vous pouvez faire déjà pas mal de cable management avec. Petite astuce. Bref, tout ça pour vous dire qu'un bon cable management, c'est hyper important. Alors, c'est chiant à mourir. C'est long. Il faut faire gaffe au câble parce que si jamais tu oublies d'en passer un, enfin, du coup, il faut que tu coupes le serre-câble et que tu en remettes un autre. Petite astuce. Ne serrez pas à fond. Jamais. Parce qu'à tout moment, vous pouvez rajouter une petite Alexa Ecodot d'Amazon. Voilà. Et là, vous êtes content. C'est hyper important parce que du coup, ça vous permet de passer le câble sans tout devoir couper, tout refaire. Par contre, ceux où vous êtes sûrs que ça ne bouge pas, serrez à fond et coupez le bout. Avant de vous parler de cette machine de guerre et de toute cette petite nouveauté, etc. Passons aux lumières. Parce que la lumière, les gars, déjà, elle prend vie quand on éteint tout, quand vraiment on est en mode setup comme au début. Mais la lumière, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à franchir le pas, à prendre des Philips Hue. Tout simplement parce que Philips Hue m'accompagne sur ce projet de setup. Alors, je vous arrête tout de suite. Ils n'ont pas sponsorisé la vidéo. Donc, je peux dire tout le mal que je veux et que les marques concurrentes sont meilleures. Mais c'est absolument faux. Donc, je ne vais pas le dire. Par contre, je vous invite vivement à me suivre sur Instagram. parce qu'ils risquent d'avoir un concours très rapidement afin de gagner quelques lights. Et autant vous dire que je les ai boostés un peu. Il n'y en a pas qu'une à gagner. Enfin bref, on se rejoint sur Instagram. Et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Très simplement, on a plusieurs lumières. Parce que c'est hyper important d'avoir, tu vois, une lumière qui te décroche ici. Une lumière qui allume le fond. Moi, j'avais envie d'avoir des néons. Alors celui-là, magnifique, mais c'est le meilleur pour la fin. Je suis obligé de finir par ça. Donc ici, on a quoi ? On a des prises connectées Philips Hue. On a des ampoules vintage filaments Philips Hue connectés. On a le strip de 2 mètres qui éclaire tout le fond. En fait, ça permet vraiment de décrocher. Par exemple là, vous avez une zone rosée. Alors, c'est rendu possible parce que le mur est blanc. Voilà, tu comprends ? Et c'est rendu surtout possible grâce à cette petite bloom. Voilà, c'est la Philips Hue Bloom. Et c'est tout petit. Je pensais que c'était aussi gros que l'iris. Mais non, elle est peut-être deux fois moins puissante. Mais ça suffit amplement à créer une petite ambiance sur un mur blanc, etc. Je sais que j'ai des collègues YouTubeurs qui en ont mis, tu sais, derrière les écrans. Et je sais que ça éclaire et ça te fait vivre ton setup. Donc, je suis plutôt content parce que je ne la voyais pas aussi petite. Et clairement, elle se faufile partout. On a l'iris à côté qui est vraiment une pièce de déco, clairement. Assez puissante. En plus, ça c'est d'édition limitée. Petite iris en cuivre. C'est pas mal. L'avantage d'un système comme celui-ci, c'est que déjà tout est connecté ensemble. Ok ? On peut le contrôler avec du Bluetooth ou via un Hub. Moi, j'ai pris le Hub parce que je me suis fait des scénars. Je me suis fait des scénars. Quand je sors de l'agence, tout s'éteint. Voilà. Quand je re-rentre, tout s'allume. Et c'est assez stylé. On peut tout dimer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier la puissance histoire de créer des ambiances. Il y a des ambiances déjà pré-faites. On peut créer la sienne. On peut créer à partir d'une photo. Bref, c'est hyper évolutif. Le but, ce n'est pas de vous présenter tout ce qu'on peut faire avec. Mais juste vous dire que franchement, c'est un bon système. Alors oui, je sais, c'est un peu plus cher. C'est cher. Surtout s'il faut acheter le Hub et compagnie, etc. Mais encore une fois, c'est le prix de la qualité. Je ne vais pas vous mentir que moi, j'ai acheté pas mal de prises connectées génériques sur Amazon. Et qu'une ou deux. Non, c'est vraiment une pour le coup. Mais je pense que c'est un défaut. Mais malheureusement, c'est un peu chiant. Ça m'a fait sauter toute l'agence. Voilà. J'ai essayé de la brancher. Ça fait pas comme ça. Donc, je me suis dit que c'était la multiprise. Donc, j'ai rebranché ailleurs et repas. Donc là, tu dis quoi? Tu dis t'as grillé 4 ordi? Bah non, en fait. Donc, du coup, j'ai pris un petit dot d'Alexa. Et l'avantage d'Alexa, comparé à Siri, c'est que Alexa est beaucoup plus ouvert. Et j'ai même réussi à faire communiquer mes anciennes prises connectées avec tout le nouveau système Philips Hue. Donc, au final, le néon qui est branché sur une ancienne prise connectée, s'allume en même temps parce que Alexa permet cela. Bref, autant vous dire que je ne suis pas mécontent de ce système là. Et surtout, en fait, le plus important quand on parle d'un système qui est assez onéreux, c'est la fiabilité. Et ça, c'est quoi? C'est une télécommande. Et qu'est ce qu'on fait avec? Hop, un clic. Tout est éteint. Deux clics. Nickel. Hop. Là, on change de scène. On change encore de scène. T'as vu ça un peu? On passe à une pièce que j'adore dans ce setup. Je pense que vous l'avez deviné. C'est cette branche d'arbre de la Pampa. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste que cette petite branche a une arbre. C'est moi qui l'ai coupé. C'est un rond-point. Avant, j'avais un petit cactus que je ne pouvais plus voir en peinture depuis un an parce qu'il était vert sur vert avec orange. J'en pouvais plus. Donc, j'ai pris une petite glace parce que j'adore. Voilà. C'est des petits sorbets comme ça. J'ai vraiment qu'il y a de mon truc. Vous avez vu la particularité de celui-là? Le petit nuage? Je l'avais déjà. C'est juste que je l'ai pris. J'ai percé des trous à l'intérieur. J'ai démonté mon trophée des 100 000 abonnés. Je l'ai mis à l'intérieur du petit nuage qui... Est-ce que tu le vois là? Reflète. T'as vu? C'est stylé. On passe sur le dernier élément. Le dernier élément du décor. Il y en a deux. Il y a cette guirlande que vous voyez un petit peu, que j'ai mis complètement par hasard en un live. Je ne vais pas vous mentir. Ok? La guirlande, j'ai commencé à faire ça. Boum 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 boum. Et j'ai vu au rendu. Je me suis dit, le bokeh de malade. Et ça, ça c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Un néon à biéruche. Complètement mégalo le type. Mais je trouve que ça a un rendu de malade. C'est français. C'est une fabrication française. Je n'ai pas eu de tout ou de partenariat ni rien. Je le mets en avant parce qu'il a fait du très bon taf. Bref, le rendu est excellent et il faut soutenir un petit peu nos magasins français et notre artisanat français. Donc, c'est à l'île de Ré. Ok? Ça s'appelle Néonnerie. Et je crois que c'est Nico qui fait ça. Et vous allez pouvoir retrouver, je vous mets son Instagram en bas parce qu'il fait les commandes effectivement sur demande. C'est clairement un néon aujourd'hui qui vaut 425 euros. Voilà. 425 euros. Pourquoi? Parce que j'ai pris l'option Wifi à 35 euros. Donc, ça vaut 390 euros. Il fait 75 cm par 45 cm. Il est immense. C'est fait main. Donc, ça prend 3 à 4 semaines. Et si jamais vous voulez faire le vôtre, dites-vous que ça ne coûte pas plus cher qu'ailleurs. Voilà. Encore une fois. Donc, s'il vous plaît, faites un effort et faites le bosser. Et juste pour information, j'avais fait une demande d'un même format il y a 2 ans. D'accord? Mais au lieu que ça soit du néon en silicone souple sur Plexi, je voulais que ça soit en verre soufflé. Dites un prix pour ce truc. En verre soufflé? En verre soufflé, oui. Je sais pas, je dis 1500, 300, 500, 700, comme ça. Un peu près. Ouais, c'était plus de 2000 euros. Donc, ça coûtait à la commande 2190 euros pour avoir un fucking Hat Girush derrière. Voilà. Donc ça, je l'ai fait il y a 2 ans. Donc, je suis plutôt satisfait du résultat. Surtout que, comme la puissance est réglable, en fait, c'est soit on voit vraiment le Girush, soit, tu sais, avec le bokeh, ça éblouit, etc. Et franchement, les rendus sont super intéressants. Voilà. Pour la partie lumière, la dernière lumière, c'est ce petit néon. Acheté une vingtaine d'euros dans un Jify déstockage il y a 3 ans. Et il marche encore. J'ai perdu la télécommande, donc je ne peux plus changer de couleur. Mais il marche. On a aussi cette petite strip LED qui est pas du tout en LED. C'est juste que c'est un truc pareil que j'ai acheté il y a super longtemps, que je garde, qui a la particularité d'être aimanté. C'est plutôt pas mal. Et voilà. Donc, niveau light, c'est hyper important pour créer une ambiance, une atmosphère. Et on va pouvoir enfin passer au cœur de la vidéo, le fauteuil. Si jamais vous travaillez chez un constructeur de chaises, pour adultes, seigneurs même, tu vois, genre pour protéger la colonne et compagnie, etc. S'il vous plaît, envoyez-moi un mail. Parce que j'ai vu les Herman Miller grâce à la vidéo de Léo. Autant vous dire que je ne suis pas prêt à mettre 1500€ dans un siège. Mais si par une quelconque possibilité, on peut faire un partenariat, on s'appelle. Bon, on arrive à la fin de la vidéo, le moment tant attendu, le retour du Mac. Pourquoi le retour de l'iMac ? Il faut savoir qu'il y a un an et demi, je suis passé chez Windows en critiquant mon MacBook Pro 15 pouces i9 à 4500€. Qui est là, voilà. Qui a carrément pris la poussière, on ne va pas se le cacher. Mais ces critiques étaient fondées. Je ne te cache pas que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, ça va le commercial HP, machin, etc. Tu compares la comparable, machin. Enfin bref. En gros, c'était peut-être maladroit de ma part. J'en conviens. Mais j'avais vraiment des problèmes avec mon Mac. Et depuis que je m'en resserre un petit peu de mon MacBook Pro avant de repartir sur l'iMac, je vous ai filmé des petites choses comme ça où clairement j'étais en plein lag sur Lightroom, etc. Juste pour casser les rumeurs, la suite Adobe marche mieux sur Mac que sur Windows. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez. Dès que j'ai un problème avec Adobe, je le dis. Et depuis un ou deux mois, il n'y a plus trop de problèmes. Voilà. À part là pour faire un rendu, mais c'est plus la colo qui pose un problème. Enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a un an et demi, je me suis fait critiquer en disant que je critiquais Apple. Et aujourd'hui, je reviens. Donc, c'est un petit peu paradoxal. C'est un peu le retour du héros. Est-ce que c'est clairement un titre de film ? Pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à te dire sur le workflow. Il n'y a pas que du négatif. Le Light, par exemple, marche beaucoup mieux avec cette tour-là. Tu peux la filmer ? Vas-y. Regarde. Elle est là. Elle est toujours là. Elle est prête, complètement prête à être reliée au deuxième écran. Maintenant, avec la souris Amix Master de chez Logitech. Ça, c'est un truc que j'ai depuis deux ans. Et celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps parce que c'est la Max Air 3. Vous avez une technique de malade. Je vous l'ai montré en live aussi. Tous les streamers qui ont double PC, arrêtez avec vos deux claviers et deux souris. D'accord ? Sur le clavier, vous avez un, deux ou trois ici. OK. Et bien, bim. Vous mettez trois, vous mettez un, vous mettez deux. Vous passez d'un écran à l'autre et vous gérez ce que vous voulez. Franchement, c'est une révolution. Renseignez-vous sur cette technologie. Je vais vous parler un petit peu de cet iMac qui est amovible. Pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu un iMac amovible ? Tout simplement, en fait, pour ça. En gros, ce qui se passe, c'est que quand j'ai des clients qui viennent dans mon bureau, je fais une présentation de projet. Et en ce moment, ça me sert d'écran pour présenter les projets. Et c'est plutôt pratique. Voilà. Je peux aussi en faire ce que je veux, l'incliner, etc. Je peux même, si je veux le tourner à 90 degrés, il restera bien. Je ne vais pas vous cacher que j'ai extrêmement galéré à l'installer. En fait, il y en a très peu qui le savent. Mais quand vous commandez un iMac sur le site d'Apple, vous avez la possibilité de l'acheter sans pied avec une plaque VESA. VESA, en fait, c'est une norme mondiale. Vous avez aussi la même norme sur les télés, je crois. Ça vous permet de mettre un bras articulé derrière, de le fixer. Et malheureusement, quand vous achetez un iMac, parce que je sais que j'aurais la question, un iMac avec un pied, vous ne pouvez pas mettre de plaque VESA. Et inversement. Enfin si, du coup, je pourrais mettre même le pied de l'XDR, du display XDR du pied à 1000€. Je pourrais le mettre dessus. Ça n'aurait aucun intérêt, mais je pourrais le mettre dessus. Mais voilà. Et du coup, ça me permet d'avoir une vraie flexibilité. Moi, je trouve ça très stylé. Après, encore une fois, il y en a qui aimeraient bien avec le pied, etc. Parce que, mine de rien, ça prend de la place. Vous savez, le bras articulé, il est plié. Et donc, du coup, derrière, forcément, ça dépasse un peu. Donc, je ne vous conseille pas, si vous avez le Mac contre un mur, je vous conseille plutôt d'acheter un réhausseur, etc. pour avoir le Mac un peu plus haut. En tout cas, moi, je préfère. Niveau caractéristique technique, je l'ai quasiment boosté à fond, sauf le processeur, parce qu'il n'a pas une enveloppe thermique assez puissante. Si jamais vous avez la possibilité d'acheter un iMac, ne prenez pas l'i9, mais l'i7 3,8 GHz. Il est très performant. N'achetez jamais de RAM sur le site d'Apple. Ils se font des couilles en or, clairement. Je crois que j'ai économisé plus de 900 euros en commandant ma RAM sur Amazon. Encore une fois, je vous mets le lien en description. L'installation est très, très, très facile. Et vous allez avoir les mêmes performances. Voilà. Et en fait, il y a une petite particularité sur les iMac 2020. C'est que si jamais vous mélangez les barrettes de RAM, vous allez avoir une fréquence qui va tomber à, je crois, 2237, 2067. Bref. Mais en gros, il faut bien respecter un ordre précis. C'est-à-dire 1 et 2 barrettes d'origine et 3 et 4 nouvelles barrettes. Et pas faire comme ils le font là. 1, 3 barrettes d'origine et 2, 4 barrettes modifiées. Normalement, c'est ça. J'espère pas. J'ai pris un SSD de 2 Teraoctets. Et niveau carte graphique, j'ai pris la meilleure parce que je veux clairement l'emporter pendant quelques années. Ça vaut un peu d'argent. Pourquoi j'ai pris un iMac 2020 et j'ai pas attendu les Mac ARM ou j'ai pas pris un 2019 ultra boosté à mort, la mort qui tue ? Tout simplement parce qu'il y a deux options qui sont primordiales dans ma façon de travailler, mon workflow, le fait de bosser avec mes collaborateurs, etc. Premièrement, un lecteur de cartes UHS-II qui peut paraître débile. Mais juste, c'est un produit qui permet d'avoir une vitesse 10 fois supérieure à l'UHS-I. Et quand vous transférez des centaines de gigaoctets par jour, je vous promets que ça change tout. Et la deuxième option qui est ultra importante pour moi, c'est l'Ethernet en 10 gigabits. Aujourd'hui, on a des adaptateurs Thunderbolt 3 10 gigabits qui font un peu bugger la connexion avec le serveur parce que ça chauffe beaucoup. Là, on l'a en natif. Clairement, c'est une option qui vaut moins cher que l'adaptateur. L'option vaut 125 euros et l'adaptateur le moins cher vaut plus de 200 euros. Donc clairement, allez-y, foncez. Parce qu'encore une fois, tout est question d'optimisation de temps. Et le 10 gigabits est dix fois plus rapide que l'Ethernet classique. Je passe en revue rapidement le reste du setup, mais il n'a pas énormément changé. Je vais juste vous parler de ça et de mon installation. L'écran Z27 IPS que j'avais lors de mon précédent setup, pareil, bras articulés. Vous pouvez le bouger, vous pouvez le tourner, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. J'ai toujours les deux T5V Adam Audio qui vraiment me reconstituent un son nickel. Ça manque un petit peu de puissance, mais on n'est pas là pour danser sur le bureau. Et l'iPad Pro, iPad Pro 2020, pareil, une vidéo dédiée dessus. Quand je vous dis que j'ai six vidéos au mois de novembre, je ne vous ai pas dit encore combien j'en avais au mois de décembre. Mais l'iPad Pro 2020, c'est pour ça que le MacBook Pro prend autant la poussière. C'est que c'est un délire. Google Stand, toujours, parce que c'est une tuerie. On met son téléphone et hop, il recharge. Comme quoi le MagSafe, je ne suis pas sûr que ça soit ultra intéressant. Parce que là, au moins, on sait qu'il est en bonne position. On a aussi le Stream Deck. Alors ça, c'est l'outil par excellence pour le streamer. Il existe un modèle plus grand encore et plus petit. Je peux contrôler toute ma musique. Ok, je peux lancer des petits jingles. Je peux lancer mon logiciel de stream. Ça va lancer la light. Bientôt, ça éteindra la lumière. Et là, clairement, regardez, on se retrouve avec le petit logiciel de Streamlabs. Franchement, c'est trop cool. Petit tips par rapport à Streamlabs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Stream Deck pour le piloter. Vous pouvez changer les scènes, activer de la musique, etc. Directement via votre smartphone. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. On fera peut-être une vidéo. Set up live. Ça fait beaucoup de vidéos. T'en es conscient ou pas, Yann ? Un peu beaucoup. Tu vas bosser, tu vas faire des nuits blanches ? Tu bosses le dimanche aussi. Ah, tu bosses le dimanche ? Petit porte-casque. Ça, c'est ultra cool. Dernière chose avant de vous quitter. Parce que la vidéo commence à être très très longue. Et je vois les cernes dans l'objectif de Yann. Fais le tour. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il y a toutes les boîtes là. Il se rend compte que c'est une mise en scène là, tu vois. Regarde l'iris. Elle n'est pas belle l'iris ? Magnifique ça. Onduleur. Ça, c'est hyper important ça. Onduleur. Ça, ça va me permettre de... En fait, si jamais il y a une coupure de courant, de clairement tout faire fonctionner. Voilà. Parce que ça permet de... Il y a une batterie à l'intérieur, en fait. Ça permet d'éviter que ça se coupe d'un coup et de niquer les processeurs, etc. Dernier élément de ce setup, la lumière. Je voulais absolument avoir une light qui, comme vous l'avez vu, descend et monte avec le bureau. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, aujourd'hui, j'avais plusieurs possibilités. J'avais la possibilité de mettre, tu sais, les cercles, ça. Hop. J'avais plusieurs choix. Soit je mettais ça, tu vois. Et en fait, ça, clairement, toute la youtubeuse beauté est long. Mais ça te fait un grain de peau dégueulasse. Alors, je vous le dis, les youtubeuses beauté, ça vous marque. Ça fait des ombres, ça. Mais terrible. Là, on dirait que c'est un collant que j'ai mis dessus. Mais c'est vraiment une housse pour diffuser, normalement. Et je l'ai utilisé. Malheureusement, je l'ai utilisé. Et je voulais vraiment quelque chose de diffus. Donc, deuxième option. Viens là. C'est bon. Maintenant, t'as le droit. T'as toutes les boîtes. C'est bon. C'est un bordel. Le cactus. Parce que le monde entier... Oh putain, il a pas la ref. T'as pas la ref. Le monde entier est un cactus. Putain. Aputure 120D Mark II. Super light. Une douceur incroyable. On a fait des frais dans les studios. Quand je vous ferai la 18ème vidéo où je vous présente le nouveau projet. Attendez-vous à du lourd. Ça, c'est très cool. Le mettre sur mon bureau, c'est pas cool du tout. Pourquoi ? Parce que ça prend de la place. Alors, reviens. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une Falcon Eyes en 28 cm. D'accord. Je l'ai relié avec quoi ? Une prise connectée Philips Hue. Et je voulais absolument créer ce petit setup. Là, je l'ai réglé. Mais si tu enlèves ça, tu peux le monter, tu peux le descendre. Ok ? C'est un pied qui normalement coûte une blinde. Et ils sont en rupture de stock de partout. Et donc, je l'ai créé moi-même. Ok ? Comment je l'ai créé ? J'ai pris une pince en C, comme ça, que vous trouvez à 15€, je crois. J'ai pris un petit stick dépliant pour Insta360 ou GoPro Max. Ça dépend. Et j'ai blessé une tête dessus pour pouvoir mettre derrière la Falcon Eyes. C'est pas hyper intelligent. Et ça te permet d'avoir vraiment quelque chose de... Bah, en fait, tu peux l'enlever en dévissant en 2 secondes. Et surtout, derrière, tu vas pouvoir l'ajuster. Mais ce pied, il aurait très bien pu servir pour la caméra. J'en ai pas parlé. A7 III 24mm 1.4. Petit micro ECM-B1M d'une qualité incroyable. Qui fait office avec le HD60S Plus de webcam. Et oui, messieurs-dames. C'est pour ça qu'on a une qualité de malade. Si vous l'avez remarqué, là, on a levé le bureau. Et tout s'est levé. Il n'y a pas un câble qui traîne. Le truc est carré. Le petit pied, etc. Enfin bref. Voilà. Je suis trop content. Le setup est réglé pour que la light soit à 20%. Donc, vraiment. Là aussi, je pourrais vous en parler pendant des heures. De l'incidence, de la distance, de la puissance de la lumière sur votre visage. Et donc, sur votre ombre. Je voulais vraiment un setup qui soit clean. Je m'en fous d'avoir le meilleur setup au monde. Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'il me corresponde. Que je puisse faire ce que je veux avec. Et clairement, j'ai déjà fait des vidéos face-cam. Et comment je faisais ? Bah, je faisais ça en fait, tu vois. En gros, j'ouvrais les deux écrans. Et du coup, bah, tu as l'impression de ne pas avoir d'écran. C'est juste trop bien. Alors, effectivement, il va falloir que je fasse quelques ajustements avec ce nouveau pied. Le pied, je voulais mettre en face carrément, tu sais, pour avoir une light directe. Mais j'aime bien ce côté un petit peu où il y a un côté un peu ombré. Voilà. Vous savez à peu près tout sur le nouveau setup. Franchement, je suis trop content, encore une fois, de vous avoir fait cette vidéo sans prise de tête. Voilà. Simple. Efficace. Et pas cher. C'est la maf qu'on préfère. Abonnez-vous. Mettez un fucking like qu'on atteigne les 3000. Histoire qu'on continue sur une bonne lancée. Il y a énormément de vidéos qui arrivent. Donc, restez connectés. On ne se prend pas la tête. On apprend des choses. Et la vidéo est plutôt cool. Je vous kiffe. Prenez soin de vous. La bise.